Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soakoulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch pour rentrer dans le bunker 11 ou même dans tous les autres bunkers sans avoir de carte d'accès ou sans même faire l'easter egg de la map pour le bunker 11 alors il faut savoir que ce glitch est sorti le 21 mai et au début on pouvait carrément récupérer la variante en réalisant ce glitch mais maintenant il a été patché et quand on rentre dans le bunker les variantes de la mp7 ne sont pas disponibles donc en soi c'est un glitch patché qui ne sert plus à rien mais je vous le présente quand même comme ça peut-être que activision patchera complètement ce glitch parce que en réalité si vous rentrez dans le bunker en utilisant ce glitch et que vous attendez que quelqu'un ouvre le bunker pour récupérer la variante ceci fonctionnera et vous niquerez les personnes qui ont fait en légit l'easter egg donc c'est vraiment pas cool pour eux donc ce serait cool que warzone patch directement ce glitch alors maintenant je vais vous expliquer la manipulation pour entrer dans n'importe quel bunker pour réaliser ce glitch vous aurez besoin d'être deux joueurs il faudra qu'un joueur prenne un quad et qu'un autre joueur se mette sur le devant de ce quad ensuite le conducteur du quad va devoir foncer dans le coin droite de la porte du bunker au moment où le quad va commencer à monter sur la porte du bunker la personne qui est debout sur le devant du quad va devoir courir pour essayer de traverser la porte alors une petite astuce pour que ça fonctionne plus facilement je vous conseille de mettre dans les paramètres de la manette dans les déplacements sprint automatique vous mettez sprint tactique automatique ce qui fera que votre joueur courra automatiquement si vous mettez votre analogue vers l'avant alors quand vous êtes sur le point de passer à travers la porte du bunker visée vers le bas comme ça vous allez pouvoir vraiment passer à travers donc ça c'est la petite astuce que j'ai trouvé c'est qu'il faut courir droit devant soi et puis après même viser ses pieds pour essayer de passer entre le petit trou qu'il ya et traverser la porte tout simplement ensuite quand vous êtes dans le bunker vous ne pourrez plus jamais ayant sortir sauf si quelqu'un ouvre la porte donc franchement je vous conseille pas de réaliser ce glitch parce que déjà il n'est pas très facile à réaliser c'est assez compliqué à le faire et en plus de ça si vous le faites vous n'aurez aucun mérite parce que ben en réalité vous aurez carottes les joueurs qui rentreront légitement dans les bunkers et en plus de ça si vous faites le glitch et que la personne que vous tuez à l'intérieur du bunker vous signale vous risquez d'être banni donc faites attention avec ce glitch et en plus de ça si vous faites ce glitch vous allez attendre comme un con dans le bunker parce qu'il n'y aura pas forcément quelqu'un qui va rentrer dans ce bunker donc vous allez perdre du temps donc ça sert pas grand chose si vous voulez vraiment débloquer la variante de la mp7 je vous invite à rejoindre un de mes lives sur facebook sur youtube ou sur twitch quand je suis en live spécial abo ou carrément moi je vous aide à rentrer dans le bunker légitement donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch qui est à moitié patché j'espère que warzone patchera le glitch entièrement pour que les joueurs légitent n'aient pas ce problème quand ils rentrent dans le bunker de voir déjà une personne qui vous attend à l'intérieur alors je tiens à faire une grosse dédicace à bébé killer et à phoenix qui m'ont aidé à réaliser ce glitch et pour ceux qui veulent savoir où j'ai trouvé ce glitch c'est tout simplement sur la chaîne jox boxe tv que je mettrai en description donc voilà qui termine cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace j'aime 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 j'aime